Comme vous le voyez derrière moi, le salon du Made in France bat son plein. Il y a des centaines de stands mémoire. Je vais vous faire découvrir l'univers cosmétique du groupe Pierre Fabre. Et ça se passe à leur atelier. Allez, suivez-moi. Alors je suis à l'atelier shampoing. Je retrouve Lucille et Céline. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi consiste cet atelier ? Cet atelier consiste à faire découvrir la création d'un shampoing. Comme vous le savez peut-être, les laboratoires Pierre Fabre sont des spécialistes français dans la création de produits cosmétiques. C'est ce qu'on appelle la galénique. C'est-à-dire qu'on peut faire notre propre shampoing et partir avec. Tout à fait. Bon, ça m'a l'air assez facile quand même. C'était très facile aujourd'hui de concevoir, mais au laboratoire ça nous prend un peu plus de temps. Il vous faudra entre 10 et 24 mois avant de retrouver un produit de type marque Ducré, Avene, Chlorane ou René Furtereur. Et ça représente en tout 30 essais par produit avant de le commercialiser. Ici ça se concentre beaucoup puisqu'on est à l'atelier herbier. Armand regarde. Bonjour Séverine, vous êtes directrice du développement durable. Quel est le lien entre Pierre Fabre et les plantes ? Nous avons toujours été inspirés par la nature depuis le premier produit du groupe. L'expertise botanique est ce qui nous caractérise et fait partie complètement de l'ADN de l'entreprise. Ici vous avez un exemple de ce qu'on peut mettre en œuvre finalement pour protéger la biodiversité au travers d'ateliers ludiques auprès des jeunes enfants et qui est porté par la Chlorane Botanical Foundation mais également par notre démarche botanical expertise Pierre Fabre. Il faut savoir que Pierre Fabre a 15 000 échantillons. Nous sommes la plus grosse bibliothèque privée d'échantillons de plantes. Ça c'est ma peau ça ? J'ai des taches noires un petit peu sur le nez, un petit peu sur le front. Est-ce que je dois m'inquiéter là ? Aujourd'hui ce que tu vois à la caméra, c'est ce que tu pourras voir éventuellement demain si jamais tu ne protèges pas ta peau au soleil. Si je mets de la crème solaire, normalement on ne devrait plus voir ces taches sur l'écran. Faisons le test. Je dois vous avouer que quand même je suis assez bluffée. On voit je dirais presque quasiment noir sur blanc l'efficacité d'une crème solaire. C'est vraiment flagrant, on voit vraiment l'image avant après en fait. Bon du coup maintenant je ne vais jamais oublier ma crème solaire. Vous l'avez vu nous avons appris plein de choses à l'atelier Pierre Fabre, fabriquer un shampoing, un herbier et même à prendre soin de nos sapos. Mais n'oublions pas que nous sommes au salon du Made in France. D'ailleurs je rejoins Pierre Genret, vous êtes directeur de la communication externe du groupe Pierre Fabre. Expliquez-nous pourquoi c'est si important pour le groupe d'être ici au salon du Made in France. C'est important pour nous de rappeler que 98% de nos produits sont fabriqués en France à un moment où les consommateurs veulent de plus en plus savoir d'où viennent leurs produits et surtout de montrer que nos produits sont issus de savoir-faire spécifiquement français, la formulation de produits dermocosmétiques, la rigueur pharmaceutique et notre expertise botanique notamment. Merci à vous Pierre-Jean. Merci beaucoup. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis au salon du Made in France. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le groupe Pierre Fabre sur les réseaux sociaux. Quant à moi je vous dis à l'année prochaine. Ciao.